Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Life After, vous le voyez c'est écrit à l'écran ! On est parti pour une vidéo que j'attendais de vous faire, je suis en train de me rendre compte que l'intro elle est éclatée, mais on va la garder quand même, qu'est-ce que vous voulez ? Petite vidéo qu'on va faire sur, enfin que je vais faire sur les nouveautés de la dernière mise à jour, à savoir, il y a eu dedans, il y a eu des items qui s'appellent du coup, il y a les réactifs, il y a les films, il y a les composants, je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est dans quel placard ? Je crois que c'est celui, c'est celui-là nickel, donc voilà, il y a les réactifs, il y a les films, il y a les composants et il y a également les cristaux, vous avez forcément dû voir par ces items, ils sont dans la dernière mise à jour, en plus de toute façon normalement quand vous avez fait la mise à jour, vous avez dû avoir un petit tuto par rapport à ces items, en gros ces items qu'est-ce que c'est ? C'est des items qui vont vous permettre d'avoir des stats en plus sur vos armes, sur votre équipement, sur votre casquette, sur un peu tout ce que vous voulez, donc pour ce faire, on va se rendre du coup dans la station de R&D de formule, on va aller dans formule et recherche, on va cliquer par exemple sur habit, on va cliquer sur celui-là, j'ai déjà fait une modif, donc on va cliquer sur celui-là, en gros, vous allez apprendre des recettes, vous allez apprendre des formules, pour placer du coup sur vos habits et pour se faire, pour apprendre ça, attendez, j'entends que ça tire à côté, il n'y aura pas un raider par hasard ? Ah ça tire mais il y a juste un cadavre, ok, donc en gros, vous allez apprendre des recettes que vous allez ensuite placer sur vos habits, sur vos armes ou sur votre casque et pour ce faire, par exemple, on va prendre habit 2 qui est du coup totalement vierge, en fait, on n'a absolument rien placé dedans, en gros, vous allez pouvoir placer un réactif, donc par exemple, vous allez placer un réactif, je ne sais pas, d'attaque, parce que vous voulez récupérer de la chance de crit par exemple, vous allez mettre un cristal, je ne sais pas aussi de vitesse, à la limite, parce que vous voulez un peu de vitesse, augmente le taux de tir ou la vitesse de rechargement, vous allez mettre un film, je ne sais pas, genre celui-là, parce que vous voulez récupérer, augmentation de la portée des armes à feu légères ou un peu ce que vous voulez, en fait, ou un bleu, à la limite, en fait, le bleu sera aussi bien pour avoir plus de dégâts. Après, les composants, on en parlera après, c'est un peu compliqué, je vous conseille de ne pas les gâcher, de ne pas vous en servir. Une fois que vous avez mis vos composants là-dessus, vous cliquez sur RND et ça va vous donner là-dedans, dans les formules là-dedans, donc en gros, par exemple, sur le réactif d'attaque, vous pouvez avoir une de ces formules là, vous en avez une seule, sur le cristal de vitesse, vous pouvez avoir une de ces compétences là, et sur le film, vous avez une de ces compétences là. En gros, le but, ça va être de réussir à avoir le meilleur combo quand vous allez mixer vos trucs, parce que vous voyez qu'il y en a plein de différences selon les couleurs, là vous avez par exemple, coup à la tête confusion, coup à la tête handicap, paralysie, coup de la tête tremblant, et tout, il y a plein de trucs différents. Pour le bleu, vous avez augmentation de la portée, augmentation de la portée, augmentation de la portée, augmentation de la portée, il y a plein de trucs différents, et ça du coup, ça va dépendre de vous, du combo que vous voulez réussir à avoir. Par exemple, pour ma part sur l'arme, j'ai réussi à avoir ce petit combo qui est assez sympa, qui me permet d'avoir augmentation de la vitesse de nage, c'est naze sur une arme, parce que quand on nage, on n'a pas d'arme, mais ce que j'ai réussi à récupérer, c'est augmenter les dégâts de courte portée de 1,8%, et augmenter les dégâts auto de 2%, et en fait, quand vous allez faire une modification, vous allez avoir une stat parmi toutes les stats qui vous est donnée, et en fait, le truc, c'est que ce que vont faire certaines personnes par exemple, c'est que, vous voyez qu'il y a des niveaux, et en fait, plus vous mettez un cristal, un réactif, un film de haut niveau, et meilleur va être la statistique. Là, vous voyez par exemple, sur un cristal de niveau 1, taux d'immunité au crit, on a entre 0,9 et 2%, alors que sur un niveau 2, on est entre 1,6 et 2,9. Évidemment, avec celui-là, vous pouvez avoir 1,8%, et avec celui-là, vous pouvez avoir 1,6 dans le pire des cas. Ça va être totalement aléatoire, totalement random, et en plus de ça, vous n'êtes même pas sûr de choper la stat que vous voulez. Donc c'est là que ça va être un peu hasardeux. Le casque, je crois que je n'ai pas modifié le casque. Vous savez quoi ? On va tenter un truc. On va tenter pour la tenue, parce que du coup, pour la tenue, il fallait que j'en crafte 1, et il fallait que j'en crafte 1, celui-là, par exemple, taux d'immunité au crit, réduction des dégâts causés par les explosions, le réactif de dé... Alors, le réactif de défense, je le trouve vraiment pas ouf. Je trouve vraiment, vraiment pas ouf. Après, il y a celui-là. Il peut avoir plus de chances de crit et plus d'augmentation des dégâts au dos, mais par exemple, pour une tenue en PVP, je me dis limite, je préférerais avoir celui-là et tenter d'avoir la réduction des dégâts causés par les explosions. Par exemple, il y a un truc à faire, c'est que si vous êtes vraiment déterminé que vous voulez avoir uniquement, par exemple, la réduction des dégâts causés par les explosions, vous pouvez mettre uniquement un réactif, vous cliquez sur R&D, et ça va vous donner une formule où vous allez avoir, du coup, une seule de ces composantes-là. Mais, comme il y a une grosse partie de hasard, ce que je vais faire là pour la vidéo, c'est que je vais vous mettre que des level 1, histoire de vous montrer un peu la douille que ça peut être, en quelque sorte, on va dire. Je vais vous mettre uniquement des level 1, et vous allez voir ce que ça donne quand on a mis plusieurs. Alors là, il va me falloir... Plus dégâts aux gens désinfectés... Est-ce qu'il y en a un ? Est-ce qu'il y en a un qui me permet de prendre moins de dégâts ? Effet de chaleur, la restauration de mes 1, dégâts de chute, à moins de dégâts des joueurs. Donc, celui-là, il est pas mal, pour le coup. Ou alors, celui-là. Celui-là est pas mal, parce que je pourrais avoir augmenté le taux de tir, la vitesse de rechargement, la vitesse de mouvement. Donc, c'est pas... Celui-là est vraiment sympa. Après, le bleu aussi, en vrai. Le bleu aussi, en vrai. Parce que le bleu pourrait me servir, par exemple, sur une tenue qui pourrait me servir à la fois en PvP et en PvE, parce qu'il est dégâts aux infectés. Mais, vous savez quoi ? On va peut-être tenter le... J'hésite, en vrai. Là, je suis en pleine hésitation en vidéo. Vous savez quoi ? On va tenter le bleu, parce que le bleu, je l'ai jamais tenté. Sur celui-là. Alors, faites gaffe, parce que je vais vous montrer après les moyens d'obtention des composants. Là, du coup, des réactifs, des cristaux, des films, ou alors des... Comment ils appellent ça, le dernier ? C'est quoi déjà, le dernier ? Je me rappelle jamais du dernier. Les composants. Le dernier, c'est un peu plus chaud à récupérer, en vrai. Je peux pas l'enlever ? Je peux pas annuler ? Non, je peux annuler ? Je peux pas annuler ? Je peux pas annuler. Attendez, on va sortir, on va revenir. On va retourner dans l'habit numéro 2. On va faire ça, on va faire le level 1 ici. Le level 1 ici, et ici, du coup, on va mettre... On va peut-être mettre le bleu, parce que le bleu, je le trouve vachement sympa. C'est polyvalent. Là, il y a la portée, du coup, des armes, mais... On s'en fout un peu. Et celui-là, je suis pas trop, trop fan. Vous savez quoi ? On va tenter un bleu. On va tenter un bleu, là, comme vous le voyez. Du coup, j'ai mis trois composants. Je vais cliquer sur R&D, donc ça va nous proposer une nouvelle formule. Et vous voyez que dans cette formule, j'ai augmenté les dégâts de courte portée. Pas dégueu pour du PVP. Pas dégueu aussi pour du PVE. Les dégâts aux animaux augmentent, c'est naze. Réduction des dégâts causés par les monstres humanoïdes, c'est naze. Parce qu'on s'en fout, en fait. On s'en fout, on s'en fout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retenter. Ah, on va retenter. Il faut que je remette moi-même mes trucs. Ok, ok. Et on va mettre le bleu, du coup. J'avais pas mis ça tout à l'heure ? Attendez, qu'est-ce que j'avais mis tout à l'heure ? J'ai un doute sur ce que j'avais mis tout à l'heure. Hum, j'ai un doute. Attendez, attendez. Qu'est-ce que c'est bazar ? Plus de dégâts aux joueurs ? Non, c'est bon, j'avais dû mettre ça tout à l'heure. J'avais dû mettre ça tout à l'heure, je sais pas si j'avais un doute. Ok, on va retenter du coup une modification. Le matériel utilisé ne sera pas retourné. Donc ouais, en fait, quand vous allez chercher une formule, les matériaux que vous allez mettre dedans, que vous allez poser, du coup, en fait, ils vont être utilisés. Ils vont disparaître. Avant de faire ça, j'attends de réfléchir, mais avant de faire ça, imaginez que, là j'ai une bonne formule, imaginez que je vais la placer sur une arme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre, pas dans mon inventaire parce que j'ai pas l'arme sur moi. Ceux qui sont dans le clan savent que j'ai jamais mes armes sur moi, c'est un bordel à chaque fois. J'oublie toujours de prendre mes armes. Du coup, on va prendre la M4. Et par exemple, la M4, j'ai déjà eu une modification dessus qui est pas dégueu. On va cliquer sur améliorer. Et on va mettre, du coup, on va mettre celle-là. Donc celle-là, comme je vous le disais, j'ai augmentation de la vitesse de nage, augmenter les dégâts de courte portée, augmenter les dégâts au dos pour le boss, c'est assez sympa parce que, mine de rien, on se retrouve assez souvent avec le boss dans le dos, même si on cherche à viser sa tête. On se retrouve quand même le boss assez souvent dans le dos. Donc voilà. J'ai modifié ma formule. Maintenant, pour l'appliquer, vous voyez que j'ai mis des niveaux 2 à chaque fois. Pour l'appliquer, il va me falloir, du coup, réutiliser ses matériaux. Les mêmes matériaux que j'ai utilisés pour rechercher la formule. Et je vais cliquer, du coup, sur améliorer. Et voilà, l'arme, elle est améliorée. Et du coup, je vais l'utiliser. Maintenant, quand je vais sur l'arme, tout en bas, si vous descendez tout en bas, vous avez, du coup, vos compétences qui sont mises là. Alors, augmentation de la vitesse de nage, c'est naze parce que quand on nage, on n'a pas d'arme, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Mais vous savez quoi ? On va retenter d'avoir une petite modification sur la tenue. Et après, je vais vous montrer comment est-ce qu'on obtient ces éléments, en fait, tout simplement. Donc, on va retourner là. On va retourner là. On va cliquer sur Again. On va mettre que des level 1 parce que je vous avoue que j'ai envie de tenter, du coup, plusieurs trucs différents. On va mettre un level 1 ici. Et un level 1 ici. De toute façon, je n'ai que des level 1 si je ne dis pas de bêtises. Yes. On va recliquer sur R&D. On va confirmer. Et là, ça nous aura ramené réduction des dégâts causés par les infectés. Augmentation des dégâts de courte portée. Ok. Alors, celle-là, elle est naze. On va garder celle d'avant, à la limite. Quoique. Quoique, quoi que. Ouais, si, pour les dégâts de courte portée, à la limite, vraiment. Mais voilà. On va retenter, du coup, une recherche à nouveau. Dommage de devoir re-sélectionner à chaque fois, en fait. Ça, c'est un peu dommage. Alors, les films, ne gâchez pas vos films. Les films, c'est très rare, surtout les bleus. Je galère à en avoir. Je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup de jaune et beaucoup de rouge, alors que je n'ai pas beaucoup recherché de formules. La formule que vous avez vu, que j'ai mise sur l'arme, je suis tombé dessus assez facilement. Du coup, en espérant avoir quelque chose de bien cette fois-ci, les dégâts causés par les monstres humanoïdes. Réduction des dégâts causés par les monstres humanoïdes. Les dégâts, les dégâts. Ouais. Vas-y, on va faire confirmer, mais c'est pas ouf. Vous savez quoi, je suis joueur. On va retenter. On va retenter un truc. On va remettre ça. On va remettre le bleu. Et on va remettre celui-là. Dernier que je tente. Du coup, il y a intérêt à avoir un truc bien, histoire que je puisse enfin modifier ma dessus. Ça pourrait être cool. Et j'ai eu que des trucs par rapport aux animaux. Donc, là, vous voyez que si vous faites plusieurs modifications avec plusieurs composants, c'est tendu parce que c'est très RNG. Et vous pouvez, par exemple, viser dans... Si vous mettez un cristal, vous pouvez viser, je ne sais pas, genre plus de dégâts. Si vous mettez un film, vous pouvez viser moins de dégâts reçus ou quoi. Enfin, pas un film, mais le truc là. Et du coup, quand vous en mettez plusieurs, vous allez avoir pour chacun une stat au hasard dans les stats des trucs et réussir à avoir sur les 3 ou les 4 la stat que vous voulez, c'est très compliqué. Donc, en fait, ce que font certaines personnes, c'est que, par exemple, vous allez dans le casque, vous mettez uniquement un réactif, on va dire, un cristal ou un film de niveau 3, par exemple, histoire d'avoir plus de chances de récupérer ce que vous voulez. Donc là, vous voyez, par exemple, tout d'immunité au crit. J'aimerais bien l'avoir. Ou alors, la réduction des dégâts causés par les explosions. Ces deux-là sont assez sympas. Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est que comme il y en a 2 sur les 5 qui m'intéressent, je pourrais mettre juste un réactif de PV là-dedans, tenter d'avoir une des 2 stats qui m'arrange. Et ensuite, quand je voudrais la mettre sur ma tenue, j'aurais uniquement ce cristal-là, ce réactif-là, à mettre sur la tenue. Donc, c'est pas ouf. J'aurais pas beaucoup de stats, mais au moins, j'aurais la stat que je voudrais sans avoir besoin de faire trop de modifications, sauf si vous avez vraiment pas de bol. Mais comme vous avez là 2 chances sur 5 d'avoir celle que vous voulez, bah, ça peut se faire quand même. Ça peut se faire. Donc voilà. Ça, c'est l'histoire de vous introduire le truc, comment ça se passe et tout pour l'air actif, pour les films, pour tous les composants. Maintenant, le moyen pour en obtenir. Je vais essayer de vous faire un bref topo. Vous pouvez en obtenir grâce au fisc. Le fisc, vous savez, c'est le sous-sol. Le sous-sol vous rapporte des points par heure. Je vois en haut que j'ai 5000 points sur 50 000. Ce que je vous conseille avec le fisc, c'est de prendre uniquement les composants de niveau 1. D'ailleurs, je vais vous montrer après comment vous faites pour avoir des niveaux 2. Parce que les niveaux 2, vous pouvez soit en acheter ici, soit vous pouvez les crafter par vous-même. Et pour les crafter, il faut avoir 4 fois, par exemple, un niveau 1 pour faire un niveau 2. Il faudra 4 niveaux 2 ensuite pour faire un niveau 3. Je vais vous montrer ça juste après parce que je viens de réaliser et que j'ai oublié de vous montrer. Donc voilà. Ce que je vous conseille avec le fisc, c'est d'acheter les niveaux 1 du coup de films de peinture parce que c'est pour moi les plus compliqués à avoir. Genre vraiment. Achetez ces deux-là par jour si vous pouvez. Normalement, avec le coffre-fort, vous êtes au moins à 100 points par jour. Ce qui vous en fait 2400 par jour si vous faites par aide. Mais normalement, vous avez de quoi plus ou moins tous les jours d'acheter ces deux films et je vous les conseille parce que c'est le plus rare. Vous voyez que j'ai eu rouge et jaune et ce que je vous disais de telle c'est que je n'ai presque pas de bleu alors que je ne m'en étais pas servi du bleu. J'avais fait deux modifications, je crois, avant d'avoir la formule que j'avais là d'enregistrer pour mon arme. Et les bleus, j'ai l'impression que ça ne tombe vraiment pas. J'ai l'impression que le loot est vachement plus rare. Donc, maintenant, si vous voulez par exemple si vous avez des cristaux, des réactifs, des films de niveau 1 et vous voulez les passer au niveau 2, ça va se passer ici. Donc là, vous voyez par exemple si je veux faire un réactif du coup de niveau 2 pour le PV, je vais devoir avoir 4 réactifs de niveau 1. Je vais avoir besoin de la fonte crue et de tissu en nylon. Donc évidemment, ça ne coûte pas très très cher mais au bout d'un moment, ça a commencé à coûter assez cher parce qu'après, si vous voulez par exemple avoir un réactif de PV de niveau 3, il va vous falloir 4 réactifs de niveau 2, du coup 16 réactifs de niveau 1, il va vous falloir 2 pièces en fonte, 2 tissus en polyester et 2 tissus synthétiques. Donc au final, mine de rien, ça peut commencer à être assez cher si en plus de ça, vous en mettez plusieurs et vous n'avez pas ce que vous voulez en stat dessus, ça va être un peu galère. Bon, on est reparti du coup pour essayer de vous expliquer un peu tous les moyens qu'il y a pour réussir à avoir du coup ces composants. On va se rendre au shop d'armes. Normalement, je pense que vous êtes tous dans un clan, tous et toutes dans un clan. Si vous n'êtes pas dans un clan, rejoignez un clan dès maintenant, vous avez... C'est ça, je gire, il m'avait regardé travers, il m'avait regardé travers, écoutez, bref, normalement, vous êtes tous et toutes dans un clan, vous avez juste besoin d'aller au magasin d'armes, c'est ce truc là, le magasin d'armes, il y a écrit weapon au-dessus, du coup c'est un magasin qui vend des... pas des armes, mais qui vend des choses pour vos armes et vous pouvez parler à elle et elle du coup, tous les jours, vous pouvez lui acheter déjà les modes d'armes parce que je n'ai pas encore acheté, vous pouvez lui acheter deux réactifs aléatoires, vous pouvez lui acheter deux cristaux aléatoires et je ne sais plus si c'est... Ah voilà, c'est un film aléatoire. En fait, elle vous les donne et ensuite, regardez pas qu'opening pour la vidéo et là, on va avoir un rouge, toujours pas de bleu, là, on va avoir un jaune et un rouge et là, on va avoir... Là, on a eu deux verts mais deux verts, c'est cool parce que le réactif de PV est assez sympa dessus. Donc voilà, je vais vous montrer ensuite d'autres moyens de les obtenir, il y a les strongholds, c'est les batailles de forteresse comme ils appellent ça en français. Strongholds, c'est quand même un peu plus stylé sans faire le mec... Quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui est en train de faire mumus après l'hélicoptère, il est tombé. Vous savez quoi, on va se rendre dans la forêt, je vais aller vous montrer ça mais ouais, le moyen le plus free-to-play on va dire pour les obtenir, ça va être grâce aux strongholds parce que quand vous allez faire vos strongholds, vos batailles de forteresse, vous allez récupérer des points, là par exemple, j'ai 5000 points pour le truc de forêt, 43 000 pour le truc de désert et ces points-là vont vous permettre à acheter les composants. Vous savez quoi, on va se retrouver directement au stronghold qui est tout en bas de la map. On est enfin au stronghold de la forêt, du coup le stronghold de la forêt, vous faites votre stronghold et ensuite vous venez parler à ce petit PNG-là, vous lui dites que vous voulez changer un exploit et vous pouvez lui acheter tous les jours deux réactifs et tous les jours un cristal. Donc ça va vous coûter 2200 points en stronghold sachant que le stronghold d'une étoile vous rapporte 2000 points. Donc faites attention à ça histoire de ne pas vous faire avoir et de tous les jours pouvoir acheter du coup vos cristaux et vos réactifs. Et il y a un truc également à savoir, c'est que plus la zone va être à un niveau plus élevé pour y rentrer, par exemple là la forêt vous avez vu que j'ai eu deux réactifs et que j'ai eu un cristal mais plus le stronghold est dans une zone à niveau élevé et plus ce que vous allez avoir dedans va être rare. Disons que les réactifs c'est très simple à obtenir, vous allez en avoir beaucoup, les cristaux vous allez en avoir un peu moins et les films vous allez en avoir encore moins. Donc là on va les ouvrir une fée. J'ai eu deux réactifs verts malheureusement et là j'ai eu un cristal rouge ce qui est ok. Donc vous savez quoi ? Ce qu'on va faire c'est que on va aller se rendre au stronghold de la montagne je pense parce que la montagne c'est le stronghold un peu accessible à tout le monde on va dire en quelque sorte enfin niveau 48 je crois et comme le niveau mondial actuellement dans le jeu est au niveau 51 ou 52 je pense que la plupart des gens ont accès au stronghold de la montagne donc on va s'y retrouver et je vais vous montrer à quoi ressemble le shop là-bas. Nous voici du coup arrivé au stronghold de montagne maintenant histoire de vous montrer à quoi ressemble le shop du coup du stronghold de la montagne il ressemble à ça donc vous allez pouvoir avoir un film pour 1200 du coup monnaie du stronghold et ça va vous coûter également 200 gold et la particularité qu'ont certains stronghold c'est que vous allez avoir ces items un peu pay to win du coup d'éléments aléatoires et en fait cet item là va vous coûter 1800 de la monnaie et il va vous coûter des feds voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est pour ça que ces composants là je m'en sers vraiment pas je m'en sers vraiment pas je les stocke j'attends de voir ce que je vais pouvoir faire avec donc pour le moment je me contente des items un peu free to play notamment comme le film qu'on va acheter et on va avoir dedans c'est quand on va l'ouvrir est-ce qu'on va avoir enfin un film bleu par hasard on a eu encore un film jaune malheureusement la chance n'est définitivement pas avec moi donc vous savez quoi on va rentrer à la base je vais vous montrer un dernier truc c'est qu'en fait les composants que vous voyez là vous pouvez les vendre en fait voilà tout simplement si jamais vous avez fait vos modifications vous aimez bien ce que vous avez sur vos modifications parce que vous avez eu beaucoup de chance dès le début et du coup ensuite vous mettez les composants sur votre arme et sur votre tenue qui va vous servir genre tout le temps pour l'invasion pour le boss de clan pour un peu de pvp et tout une fois que vous les avez mis et si vous avez des ressources en trop ce que vous pouvez tout simplement faire c'est en fait c'est les vendre vous pouvez totalement les vendre dans le shop classique là où il y a tout le monde qui vend ses affaires vous pouvez les vendre il faut également du coup les acheter et en fait vous allez voir que les prix il y a des moments où c'est un petit peu n'importe quoi j'ai quoi envoyer ? j'ai pas mal de trucs à envoyer cool et bien j'ai tout envoyé sauf le film il restait un film que j'avais oublié d'envoyer surtout les gens je fais pas gaffe j'achète mes ressources et après j'oublie de les envoyer ou alors je les envoie mais bah j'ai déjà fait tous mes envois du coup c'est un peu la galère donc ouais pensez très bien à faire vos stronghold parce que ces items là comme vous l'avez vu c'est très galère c'est beaucoup de RNG beaucoup de hasard il faut avoir beaucoup de chance pour réussir à avoir ce que vous voulez dessus du coup ça va vous en demander un petit peu beaucoup surtout si vous mettez beaucoup de composants plus vous mettez de composants et plus il va falloir vous lancer en fait pour faire des pour faire des formules et pour tenter d'avoir ce que vous voulez donc voilà on se retrouve enfin au shop et dedans hop on va cliquer on va aller au forum on va cliquer sur déjà ça on va les désépingler je peux pas les enlever je peux les enlever merci on va aller dans améliorer et donc là ça vous propose simplement le shop il y a également des réactifs d'ailleurs de niveau 4 et de niveau 5 qui sont dans le jeu le réactif de niveau 4 si je dis pas de bêtises vous pouvez l'avoir uniquement en pay to win le niveau 5 je sais pas le niveau 5 je sais pas comment l'obtient honnêtement peut-être sûrement en pay to win j'imagine aussi après il y a également les cristaux il y a les films et il y a aussi les composants mais comme je vous ai les composants c'est uniquement avec des feds ou alors via des events genre là j'en ai eu mais ce que j'ai eu c'était grâce au death eye il y a la tour comment ils appellent ça en français la mort élevée ils appellent ça la mort élevée ok donc j'en ai eu là dedans mais sinon ça va surtout être en mode un peu un peu pay to win pour les composants ensuite vous avez également je suis en train de voir d'ailleurs qu'il y a des formules il y a des formules et celle là donne quoi il y a même pas de il y a pas de formules d'accord donc personne n'a encore déposé de formules parce que vous pouvez du coup vendre vos formules personne ne l'a fait ok donc histoire de vous donner une idée au niveau des prix par exemple un réactif de PV de niveau 3 il y en a un à 8000 il y en a un à 13000 il y en a même à 16000 il y en a 17000 pourquoi pas pourquoi pas il y en a même un à 7430 voilà lui il l'a carrément mis à 7430 je vous ai montré tout à l'heure ce que ça coûtait pour moi ça vaut pas le coup de les vendre parce que même si vous le vendez 13000 par rapport à la masse de ressources que ça va vous demander par rapport à tous les efforts que ça va vous demander ça va vous demander tous les strongholds et tout à chaque fois et tout c'est pas à value à moins que vous ayez vraiment besoin de gold et que vous pouvez claquer vos ressources et tout comme ça mais sinon je pense qu'il y a d'autres moyens de se faire des golds plus facilement qu'avec ça d'ailleurs ici un niveau 3 coûte 760 ah ouais celui là il est naze le vert il est naze parce qu'on pourrait avoir le bleu plutôt le bleu ça peut être intéressant donc voilà le bleu il coûte 23000 parce que le bleu est assez intéressant du coup augmentation des dégâts aux joueurs augmentation des dégâts aux infectés augmentation des dégâts aux menstrues humanoïdes augmentation des dégâts aux animaux donc celui là il est quand même relativement intéressant évidemment comme il est intéressant il coûte un peu plus cher que les autres de niveau 3 je suis en train de voir qu'il y a un niveau 4 et le niveau 4 il coûte 172 000 gold ah non il y en a 2 ok donc il coûte que 86 000 gold il fait quand même cher parce que comme je vous le disais il en faut 1 pour apprendre la recette du coup vous allez en claquer 1 imaginez vous tombez pas dessus il va vous en falloir peut-être un autre et ensuite il vous en faut un 3ème si jamais vous avez vu ce que vous voulez pour appliquer la formule du coup sur votre tenue sur votre tarme sur votre casque ou quoi donc ça va être très compliqué parce qu'après il y a d'autres moyens évidemment dans le mall vous pouvez en acheter tous les jours où est-ce que c'est je crois que c'est ici donc voilà vous en avez en fed pour moi ça vaut pas le coup de claquer des feds là-dedans même si vous êtes vraiment mode pay to win je trouve que ça vaut pas vraiment le coup le mieux c'est avec les stronghold de pas se prendre la tête et de les avoir au fur et à mesure également un truc je suis en train d'y penser maintenant j'ai oublié de vous en parler mais chez c'est Julie elle s'appelle elle Julie Wang elle s'appelle vous pouvez ici lui acheter ceci là qui va vous permettre d'avoir plus de formules enregistrées dans votre dans votre dans votre machine ce qui fait que par exemple vous pouvez apprendre 4 formules différentes et les enregistrer ces 4 là comme ça une formule pour la tenue avec plus de dégâts infectés une autre formule par exemple plus de dégâts au joueur une autre formule plus de dégâts je sais pas plus de vitesse de nage ce que vous voulez genre vraiment ce que vous voulez bref j'espère que la vidéo vous aura plu on va s'abandonner là dessus on va prier pour avoir des petits films bleus à l'occasion parce que là j'en avais toujours pas et c'est un peu la galère j'aurais bien tenté des modifications mais voilà j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que ça aura pu vous apprendre des choses je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée amusez-vous bien à la prochaine salut salut bye-bye bye-bye